Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto minute pour parler aujourd'hui des projectiles. Alors c'est un sujet qui va peut-être vous paraître un petit peu bizarre mais vous allez voir qu'il y a des tas de choses à dire sur les lignes de vue, la manière dont se comportent les objectifs et finalement ce qui détermine si une unité de tir va faire feu ou non. On va parler d'un petit peu tout ça dans cette vidéo. Donc le dénominateur commun à tous ces sujets, eh bien ce sont les projectiles justement. Alors on va commencer par préciser, vous le savez peut-être déjà mais précision mérite d'être faite, le friendly fire existe dans ce jeu. Donc c'est à dire que lorsqu'une unité de tir fait feu, si vous avez une unité alliée qui est là où tombe le projectile, eh bien les dégâts vont s'appliquer sur votre unité. Les malus également, c'est à dire que si c'est un projectile explosif qui fait spécialement des dégâts sur le moral, eh bien ces dégâts vont s'appliquer à votre propre unité. Donc il faut toujours être très vigilant à ça et c'est valable que ce soit pour les unités d'infanterie de tir que d'artillerie. D'ailleurs la plupart des choses que je vais dire dans cette vidéo sont valables autant pour les unités d'infanterie que d'artillerie. Alors, il y a également quelque chose qui est important, c'est la précision. Donc pour toutes les unités, artillerie, infanterie, tireurs, infanterie, etc. Pour toutes les unités, la précision varie en fonction de la distance à laquelle il tire. Forcément, plus on tire loin, plus la précision diminue et inversement. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un ennemi assez proche quand c'est possible pour pouvoir lui tirer dessus. Cependant, lorsque c'est une armée qui approche, comme c'est le cas ici, l'armée est quand même relativement grande, donc là on peut se permettre d'arroser une zone un peu grande et c'est pas grave si on perd un peu en précision. Alors, au point de vue de la fiche d'unité, la précision on ne la voit nulle part, elle n'est indiquée absolument nulle part et c'est une valeur cachée du jeu en fait. Comme beaucoup d'autres, telles que la masse des unités par exemple, ce sont des valeurs qui sont bien présentes mais qui ne sont pas directement indiquées. Donc là, il faut que vous testiez un petit peu les unités. Par exemple, les paysans bretoniens sont des unités qui sont très peu précises, à l'inverse des archers-elfes qui eux le sont beaucoup plus. Donc là, il faut un petit peu tester pour voir. Alors, vos unités de tir, que ce soit infanterie ou artillerie encore une fois, lorsque votre ennemi est au corps à corps avec votre ligne d'infanterie, vos tireurs vont parfois refuser de tirer s'ils vont toucher vos unités. Alors, comment ça se passe ? Dans une unité de tir, alors déjà ce qu'il y a, c'est que le jeu va gérer personnage par personnage. Donc, c'est-à-dire que lui pourrait très bien tirer une flèche alors que lui décide que non parce qu'il n'a pas le bon champ de vision. Alors, comment ça se passe ? Donc, fondamentalement, imaginons ce personnage-là veut tirer une flèche. Ici, il regarde la courbe théorique que son trait va faire et là, la courbe théorique dit oui, je peux toucher l'unité sans toucher personne, sans toucher aucun allié. Donc, ok, je tire. Maintenant, si les unités ici vont arriver au corps à corps, une fois qu'elles y seront, il va réévaluer, chaque soldat va à chaque fois réévaluer, est-ce que cette courbe théorique permet à nouveau de toucher l'adversaire ? Oui ou non, il tire, il tire pas. Alors, par contre, ensuite, il faut appliquer également la précision. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que l'infanterie ennemi est au corps à corps, voilà, regardez ici, on vient de toucher des unités à moi. Pourquoi ? Parce que la courbe théorique qui vise ici le seigneur ennemi dit oui, on peut le toucher. Mais cependant, une fois que le projectile est parti, il y a le facteur de précision qui rentre en compte et qui fait qu'un certain nombre de projectiles vont dévier de leur trajectoire parfaite, entre guillemets, et vont du coup tomber ailleurs que là où ils étaient prévus. Donc, il faut être très très vigilant par rapport à cela. Alors, les unités ici de tir, comme vous pouvez le voir, Total War Warhammer est tout à fait différent de certains Total War précédents comme Napoléon. Donc, vous voyez qu'au sein d'une seule et même unité, je vais mettre pause histoire que ça n'est pas trop vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, vous voyez que ici, vous voyez la formation des unités qui sont des arquebusiers. Donc, au sein, tous les personnages qui sont au sein d'une même unité ne comptent pas lorsqu'il y a calcul de cette fameuse trajectoire parfaite, entre guillemets, pour savoir si l'unité va tirer ou non. Donc, vous voyez que ici, ils sont tous les uns à côté des autres, enfin derrière les autres. Donc, en théorie, ce personnage-ci ne pourrait pas tirer. Il ne peut pas tirer à travers tous les autres mecs. Mais Total War Warhammer ne prend pas en compte cette donnée-là. Donc, tant que vous êtes au sein d'une seule de votre unité, ils vont tirer quoi qu'il arrive, même s'ils sont en formation comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligés de les mettre en ligne. Dans les jeux comme Napoléon, par exemple, vous étiez obligés de mettre vos tirs ailleurs en ligne parce que, si je me souviens bien, il n'y a que les deux premières lignes qui pouvaient tirer. À partir de la troisième, c'est terminé. Les mecs ne pouvaient plus tirer. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, par contre, lorsque ce n'est pas la même unité, là, ça va être pris en compte. Donc, regardez ici. Ici, tous ces personnages-là ne vont pas pouvoir tirer, alors que ceux qui sont sur les flancs vont pouvoir effectivement tirer. Donc, vous voyez que là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tout cela ne tire pas. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est ligne de vue à ce niveau-là et faire vraiment très, très attention à ça. Alors, il y a un autre paramètre qui est important par rapport aux projectiles et aux lignes de vue. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai fait exprès d'entremêler deux unités d'archers. Pourquoi j'ai fait ça ? C'est pour vous montrer que, évidemment, une fois que vous entremêlez des unités comme ça, en fait, ils vont se gêner l'un l'autre tout le temps. Donc, des unités de tireurs qui se recouvrent comme ça, ils sont en train, l'un l'autre, de gêner la vision de l'autre. Et donc, ils ne tirent pas ou très peu. Donc, c'est-à-dire que l'unité qui est ici, qui... Je vais remettre la vitesse normale. L'unité ici qui a un champ de vision totalement dégagé puisqu'elle est seule, elle va pouvoir tirer tout le temps. Alors que ces deux-là, vous voyez qu'il y a très peu de projectiles qui partent parce qu'ils se gênent tout le temps les uns les autres. De temps en temps, il y en a un qui va pouvoir tirer. Il y a principalement la première ligne qui va pouvoir tirer. Mais tous ceux qui sont derrière, vous voyez, ils ne font rien. Ils ne tirent pas. Alors que les ennemis sont là, ils sont à portée. Donc, il n'y a pas de souci. Et pourtant, ils ne tirent pas. Donc, voilà des paramètres importants à prendre en compte. Alors, lorsque vous êtes dans une mêlée comme ceci, chose relativement importante lorsque vous voulez tirer, que ce soit avec l'artillerie ou avec l'infanterie, viser l'unité qui est la plus en retrait. Donc, essayez de trouver celle qui est vraiment derrière la ligne et vous tirez prioritairement sur celle-là. Voilà. Les deux unités sont en train de se défaire. Et du coup, elles se remettent à tirer toutes les deux. Donc, voilà. Je vise l'arrière de la ligne. Et on va faire pareil avec l'artillerie. Hop, on demande de tirer à l'arrière. Donc, ça, ça permet de limiter les dégâts à cause de l'imprécision. Alors, les dégâts en tire tendu, bien évidemment. Dans ce genre de cas, ils pourraient... Vous voyez que la batterie tonnerre de feu est en train de tirer alors qu'à cette distance-là, elle a un tir assez tendu. Elle continue à tirer. Et vous voyez que c'est une bien mauvaise idée parce qu'elle touche régulièrement mes unités à moi. Donc, il vaut mieux... Il faut connaître ces unités d'artillerie pour savoir lesquelles doivent tirer à grande distance et lesquelles peuvent se permettre de tirer d'un peu plus près, tels que les mortiers, justement, qui sont un peu plus efficaces pour aller atteindre les unités ennemies, même lorsque votre ligne d'infanterie est au contact avec ces unités ennemies. Voilà, je pense avoir tout dit sur ce qui entoure les projectiles et les unités de tir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires pour en apprendre un petit peu plus ou pour me rectifier si je dis une bêtise. Ça peut arriver également. Et donc, ce sera tout pour cet épisode-ci. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto minute et d'autres vidéos sur la chaîne. Et d'ici là, bon jeu à tous.